Le président de l'Unifrance, Serge Toubiana, bonjour. Depuis Toronto, on se revoit ici à Rome, dans l'ambassade française à Rome. Qu'est-ce que vous pensez de ce festival Rendez-vous à Rome ? Je pense que c'est très important. Je suis très heureux d'être ici à Rome et je reviens la semaine prochaine d'ailleurs pour l'ouverture le 4 avril, parce que Rome c'est une ville que j'adore. Ici, le Palais Farnese est magnifique. On va montrer les films français à la Novo Saker, la salle de Nani Moretti, qui est un ami et un cinéaste que j'admire beaucoup. Donc voilà, pour moi c'est très joyeux. Et puis les films qu'on va montrer sont très intéressants. Vraiment, ce sont des bons films français, de grands cinéastes, des femmes, des hommes, des histoires formidables. L'ouverture, c'est avec un premier film, Jusqu'à la Garde, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui a eu un prix Lyon, premier film à Venise, qui a eu des prix à Saint-Sébastien, qui a eu un très beau premier film de Xavier Legrand. Voilà, il y a des bons films, le film d'Albert Dupontel, le film de Claire Denis, les films de Arnaud Desplechin. Il y a une mini-rétrospective Arnaud Desplechin qui va donner une masterclass. Non, il y a vraiment une vitalité, une variété, une diversité des films français. Et franchement, je suis très content de ce choix, de cette sélection. Et ces films vont circuler dans plusieurs villes en Italie. Après Rome, il y aura Florence, Bologne, Palerme, Torino, Milan, etc. Donc, c'est vraiment une manifestation pleine de vitalité et de foi dans le cinéma. Ça, c'est pour moi très important. Il faut croire au cinéma. Oui, voilà. Merci bien et tout le mieux. Merci. Donc, à bientôt. Nous, on va se retrouver où, alors ? Le prochain, pour moi, ce sera... pas quand cette année, mais... Ah, Istanbul ! Istanbul ! D'accord. D'accord. Au revoir. Merci beaucoup. Nous sommes dans le Jardino de l'Ambachata Francaise. Pour nous, Vanessa Tonnini, qui est directrice de ce bellissime festival qui s'appelle Rendez-vous. J'ai une tournée dans son octave et seconde. Alors, Vanessa, quelles ont nous fait ce qu'est 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 ? C'est une édition vraiment dédiée à l'autor. Autori affermés et très bien-sous et amés en Italie, comme Laurent Canté, comme Guédigian, comme Arnaud de Plechins. Pour Laurent Canté et Guédigian, c'est un peu un retour au festival. Arnaud de Plechins, pour la première fois, sera là avec un focus spéciale, entre l'autre, au cinéma du Sater. Mais il y a aussi beaucoup d'autres jeunes. Jeune femme de Léonore Serraille. C'est un film qui est un film qui a été très impressionant. C'est un film qui a Cannes avec la Camerador. Il film qui a été une nouvelle sézione de l'écouter. Ça revient à François Auzon avec la Mandeau. C'est un film qui est dédié au long du Monde de la France. C'est une édition vraiment dédiée aux grands voix du cinéma francese contemporain. Vanessa, une demande un peu à faire. Quel est ce qu'est 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 ce qu'est? C'est difficile, c'est vraiment difficile. Je me fais très plaisir d'hôpital pour la première fois Des Plêchon, parce que nous le seguons depuis longtemps. Mais il cœur est vraiment à Valéria Bruni-Tedeschi, parce qu'elle, comme toujours, avec grande générosité, a accepté ce notre invité. Elle est la madrinha du festival. Pour moi, elle représente simbolicement ce festival, parce qu'elle est une cinéaste, une actrice, elle travaille avec grands registres italiennes et français, et vraiment représente rendez-vous ce rencontre entre les deux cinématographies et entre les deux cultures. Merci, Vanessa, c'est tout le meilleur. Merci.